La publication des caricatures de Mahomet en France Soir et Charlie Hebdo suscite de nouvelles manifestations. Cet après-midi, 2000 personnes à Strasbourg et 7000 à Paris, vidéo de religion. Hier, le conseil du culte a aidé d'engagir de la Troye en Fabio. Dès le départ, le ton est donné. Entre ambiance, bon enfant, souci d'organisation et fébrilité. Je suis oxydée par l'Occident ! Car c'est bien la colère et fixe émulement qu'il essaie à descendre dans la rue pour dénoncer public des caricatures de Mahomet dans des jeux français. Le prophète, c'est les messagers de Dieu. Il ne faut pas toucher. Ce n'est pas quelqu'un comme moi, comme vous, comme quelqu'un d'autre. Il y a l'hyperté d'expression et il y a respect. Et en fait, entre démocratie et que république, tout le monde se doit de respecter l'islam comme le jahisme, le christianisme, comme l'athéisme. Les slogans se veulent à l'apaisement et au refus de la provocation. Mais à l'heure de prière, le choix des lieux n'est pas à nos dents. Et hormis qu'en carte bricolée, c'est d'abord du mal-vivre des musulmans en France dont chacun veut parler ici. On a l'impression que c'est une liberté d'expression sélective. Alors que là, oui à la liberté d'expression, mais non à la diffamation. Sous le regard de nombreuses télévisions étrangères, ils étaient ainsi se défilés à l'arrivée. Le reprendant officiel culte musulman, les manifestants répondaient à l'appel d'un collectif d'association de Saint-Denis qui exige une révision de la loi. Nous avions émis l'idée de devoir interdire par la loi, si nous sommes dans un pays de droit, toute dérive des médias concernant quelques croyances que ce soit. Un mouvement suivi également à Strasbourg où ils étaient 2000 musulmans à manifester. Sous-titrage ST' 501